Aujourd'hui, le plat niçois par excellence, le nirvana de la cuisine niçoise, c'est un moment de convivialité avec les amis. Vous faites une partie de boule et vous prenez un pembania à la fin. Vous allez en pique-nique, vous avez le pembania. Vous allez à la plage, il y a le pembania. Et le pembania est d'apertoute et est toujours à quitte, est toujours au mi-temps. Alors, c'est une merveille, c'est fabuleux le pembania. Les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez, on fait des pembania partout, même les lyonnais, ils en font. Eh bien, moi, j'ai des amis lyonnais, ils font du pembania, mais ils ne le font pas comme nous. Ils ne peuvent pas comprendre notre pembania. Notre pembania, c'est notre culture, c'est l'amour de notre terroir, c'est notre nissartitude. Alors, c'est simple, vous allez chez le boulanger, ils font tous des pains comme ça, plus ou moins. Il ne faut pas le prendre trop, trop cuit. Parce que sinon, quand il est trop cuit, la croûte, elle est trop dure, vous avez mal aux dents après. Donc, bien coupé. Il faut le couper un peu en biais, de façon qu'après, vous prenez des belles tomates comme ça. Vous voyez, c'est de la belle marmande. Vous y enlevez le picoulir, vous y enlevez le pédoncule, pardon, en français. Et vous faites des belles tranches que vous glissez, que vous mettez comme ça. Et avant toute chose, quand vous avez fait votre pembania, quand vous l'avez coupé, quand vous l'avez coupé, huile d'olive, une pointe de vinaigre, tout autour, de partout, des deux côtés du pain, bien évidemment. Vos tranches de tomates, bien mises, un peu épaisses. Il faut que ça soit épais. Et ensuite, vous mettez tous les ingrédients, l'oignon frais, le poivron de Nice, les artichauts. Si vous trouvez des févettes encore, tant mieux pour vous. Un peu de thon, un peu d'anchois à l'huile, du basilic, les olives, les radis, l'œuf. En un moment, vous mettez ça. Vous remettez encore une goutte d'huile, bien salée, bien poivrée. Il faut bien saler, bien poivrer l'ensemble. Vous refermez. Et là, vous approchez le bonheur. Il n'y a rien de plus. C'est ça. C'est la convivialité, le pembania. Ça dégouline bien. C'est quand on le mange comme ça. Vous le mangez, ça dégouline un peu. C'est comme les pêches. Quand on les mange bien mûrs, ça dégouline. Vous vous faites engueuler par votre femme, bien évidemment. Ça, c'est normal. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Alors, prenez toujours plein de serviettes autour de vous, parce que sinon, vous avez plein de pougnettes là-dessus. Et franchement, ce n'est pas joli. Mais vous allez vous régaler. Voilà. Et vous vous approcherez. Voilà. Vous deviendrez niçois. Voilà. C'est tout. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire plus.